Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue au 100 livres de la formation, le 100 livres de la formation, aujourd'hui on en est au numéro 7 avec Lao Tzu, le livre de la voie et de la vertu, 6 siècles avant Jésus-Christ. Oui, Lao Tzu, la voie, le Tao ou le Dao, suivant comment on le traduit, Dao c'est-à-dire chemin, autrement dit, étymologiquement parlant, c'est la même chose que la pédagogie, c'est un cheminement, donc le Dao est par définition pédagogique. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir sur un triptyque d'auteurs chinois, on va pouvoir voir une autre façon de penser la formation. La première chose, c'est que dans le verset 71, ne pas savoir est la vraie connaissance. Un peu plus loin, il dit, le savoir est la maladie. Et savoir qu'on est malade, c'est déjà le début de la guérison, dit-il. Donc ça veut dire que le savoir n'est pas considéré comme nous, comme sacralisé, on verra pourquoi par la suite. Et donc ce qui est très intéressant, c'est que ça me rappelle une citation du maître Dogen, qui n'est pas du tout dans la même, qui n'est pas taoïste, mais zen, se connaître c'est s'oublier, s'oublier c'est être un avec tout ce qui est. Autrement dit, ce qui est très intéressant, c'est que pour eux, le savoir empêche d'avoir accès à la connaissance. Et la connaissance, c'est sortir du non-agir, être contemplatif. Autrement dit, sortir de ces façons de penser le monde, de se projeter, de se jeter sur des idées, d'intellectualiser, de créer des intentions. Et donc tout ça, il faut arrêter ça. Et quand on arrête ça, alors on est capable de vivre en harmonie, de connaître le monde, de vivre heureux dans la démarche. C'est ce que Angélius Silesium disait au XVIIe siècle. La rose est sans pourquoi. Elle meurt parce qu'elle fleurit. Elle n'a pas de soucis d'elle-même. Elle ne demande pas qui la voit. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que ça permet de regarder différemment, un peu comme des lettres persanes sous la forme d'un étranger. Autrement dit, le monde n'a pas besoin qu'on y mette un ordre, disait Henri Miller, le romancier. Le monde est ordonné et incarné. C'est à nous de nous harmoniser avec ce monde. Et donc c'est une autre façon de penser, autre façon qui est particulièrement intéressante aujourd'hui, puisque finalement, avec les soft skills, cette idée de contemplation, de regarder les choses comme elles sont, de sortir de la réalité pour rentrer dans le réel, comme dirait Jean Baudrillard, est quelque chose de particulièrement enrichissant. Et bien, dans cette démarche-là, comment est-ce qu'on forme ? Eh bien, tout simplement, on forme sans la parole. C'est l'enseignement sans la parole. Autrement dit, c'est l'exemplarité. Et c'est particulièrement intéressant sur les soft skills. Quand on dit gérer le stress, la première raison pour le formateur du stress, par exemple, c'est de se dire est-ce que la personne est non stressée ? Est-ce qu'elle est en harmonie avec l'univers dans lequel elle est ? Et au lieu de se dire est-ce qu'il connaît la gestion du stress, est-ce qu'il connaît l'intelligence émotionnelle, tous ces éléments-là, est-ce que la vraie question, c'est comme dirait Mathieu Ricard, le messager est le message. Autrement dit, est-ce que la personne incarne ce qu'elle dit ? Et donc, tout l'intérêt, c'est qu'elle n'a plus besoin de le dire, puisque avec les neurones miroirs, on sait que si vous l'incarnez, c'est transmis. Et donc, c'est une façon particulièrement intéressante de ne pas penser l'explosion et l'inflation de savoir, mais de vivre les choses dans ce qu'on a de plus profond. On aura trois auteurs pour nous en parler. C'est le premier, Lao Tzu, avec ce très beau livre de la voix. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir.